Bonjour à tous, nous sommes le 8 janvier 2022, je fais ce live Twitch sur les peintres de la scène française, sur les peintres contemporains vivants, et cette semaine, on a la chance, la joie d'avoir Christine Safa. Bonjour Christine ! Bonjour ! Recontente de t'avoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Alors, pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez poser des questions à Christine, et puis à la fin, on lui posera les questions. N'hésitez pas à les poser tout au long de l'émission. Vous pourrez retrouver le replay de l'émission sur la chaîne YouTube, les apparences dans YouTube, et vous tombez sur notre émission maintenant, parce qu'on prend toute la place avec le mot apparence, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et d'un coup, vous pouvez retrouver presque 60 interviews, plein de trucs. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, parce que c'est comme ça que ça fait vivre les émissions. C'est assez drôle de voir les émissions vivre comme ça tout au long du temps, parce que l'idée, ce n'est pas des émissions d'actu, c'est des émissions de fond, donc partager entre vous et tout ça. Et voilà, le meilleur moyen de dire que vous aimez bien, c'est de le partager, parce que c'est sympa pour tout le monde, pour les peintres, voilà. Alors Christine, on va commencer. Trop condor. On va commencer, je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. On en a mis 6, parce qu'on est comme ça, c'est la rentrée. Et je t'ai demandé un premier tableau, donc c'est un tableau qui date de 2018, puisque tu es une jeune artiste, tu as 28 ans. Oui. Et on va commencer avec un autoportrait qui a déjà bien circulé, qu'on a pu voir beaucoup. Donc ça s'appelle Autoportrait à 16 heures, il est tout petit, il fait 22 cm sur 16. Et voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est un autoportrait que j'ai fait quand j'étais encore à l'école, c'était ma dernière année au Beaux-Arts. De Paris. Oui, au Beaux-Arts de Paris. Et c'était une période, pour un peu resituer, pendant mes deux premières années au Beaux-Arts, j'avais un travail très politisé. En tout cas, j'ai essayé d'avoir ce genre de travail-là, parce que quand on rentre dans cette école et est assez jeune, après avoir fait une certaine prépa, on nous crée une sorte de storytelling, et mon storytelling c'était « bah, t'es libanaise, viens, parle de la guerre et des traumas de ta famille et ce que t'as pu vivre ». Et donc je me suis un peu laissée emporter par des lectures géopolitiques, donc j'avais un travail qui était sur du journal que j'ennais du Liban, je peignais dessus, il y avait beaucoup d'images d'enfants avec des armes, et donc j'étais un peu loin de la peinture au final, et pendant deux ans au Beaux-Arts, j'avais ce travail-là, jusqu'à ce qu'on me dise « mais attention, tu n'es pas journaliste, tu es peintre, reviens à l'essentiel ». Et on en parlera après, du coup j'ai rencontré l'œuvre de certains artistes qui m'a permis de revenir à l'essentiel, et donc je suis passée par une phase où je fais beaucoup de portraits et de paysages, et l'autoportrait est un des meilleurs moyens d'être dans la peinture, en tout cas pour moi c'était des sortes d'essais, j'étais vraiment dans la peinture par rapport à la matière et aux couleurs que je voulais employer et voir qu'est-ce que ça pouvait rendre, et du coup cet autoportrait-là c'était un moment où j'étais vraiment en train d'être plus focalisée par rapport à mes souvenirs au Liban, quelque chose de plus personnel et de plus honnête au final, et qui était mon réel vécu du Moyen-Orient et de ce pays, certes qui est en conflit et en guerre, mais moi ce n'était pas mon rapport à ce pays-là. Et à partir de là, il y a eu beaucoup d'autoportraits, ce qui était un peu des témoignages de ce que je vivais là-bas, de moi en contemplation de cette terre-là, je suis souvent seule là-bas, d'où ces autoportraits, et j'avais une sorte de recherche de la lumière, c'était un peu vague à ce moment-là, je cherchais à représenter la lumière en peinture avec de la matière, et donc on voit un peu de la matière, des couleurs un peu chaudes, enfin là quand je vois ça maintenant, je me dis « waouh, il y a trop de trames, on voit trop la toile », mais c'était ces impressions-là qui m'intéressaient à cette époque-là, si on peut dire le mot « époque ». Oui, parce que c'était il y a quatre ans. Oui, c'était il y a quatre ans, donc ce n'est pas vraiment aussi longtemps que ça, et c'était vraiment, j'aimais beaucoup le terme de sédimentation, enfin le côté poussiéreux de la lumière, ça j'ai dû le dire quinze fois par rapport à cette période-là, et il y avait beaucoup d'empattements, j'essayais vraiment d'avoir quelque chose qui se rapprochait de la pierre au final en peinture. Et toi, tu es née en France ? Oui, je suis née en France, je suis née en France, et tu es allée au Liban pendant les vacances, c'est ça ? C'est ça, je rentrais au Liban pendant toutes les vacances, et le plus longtemps, c'était les étés, c'était entre deux, trois mois de temps là-bas l'été, en étant enfant unique, et les gens partaient et venaient, mais j'étais une des seules qui restaient le plus longtemps là-bas, on va dire, et par rapport à mes amis, et du coup j'ai du temps, j'ai des souvenirs incroyables là-bas, et je rentre toujours à Paris avec tout ce que je vivais là-bas, et en peinture, ça m'a instauré une sorte de cycle de temps où j'étais là-bas, où je lisais beaucoup, où je m'alimentais d'une certaine manière de ce que je voyais, et de ce que je ressentais, et je rentrais à Paris, et tout ressortait en peinture. Et quand t'as fait par exemple cette série d'autoportraits, ou quand t'es passé des choses plus, on va dire, plus narratives ou plus politiques à ce genre de tableau, t'as senti un espèce de soulagement, ou comment ça s'est passé de trouver une voie comme ça ? Des fois on voit des artistes comme ça qui explosent d'un coup, parce qu'ils ont trouvé leur truc, il y a un truc qui s'est passé dans leur peinture, ça peut mettre un peu de temps, je pense à un artiste comme Marine Vallon qui a mis un peu de temps comme ça, à trouver un hop, ça s'est découpillé d'un coup comme une grenade. Je me suis dit au moment où c'est ma place. On n'avait dit pas, je ne veux pas. Bon, il est débile. Non, mais t'as trouvé ta place, t'as senti que c'était le bon chemin ? C'était très naturel, c'était un peu comme une épiphanie. On m'en parle peut-être pas maintenant, mais il y a vraiment encore des artistes qui m'ont permis d'ouvrir les yeux. J'ai rencontré son œuvre et plutôt ses écrits que sa peinture, mais elle m'a un peu permis de justement prendre ce parti pris de ne pas parler de la guerre ou des conflits, parce qu'elle-même était exilée. Déjà, deux parents qui n'étaient pas libanais, elle s'est retrouvée au Liban. Après, elle allait en Californie et en France, et donc elle parlait de ça et de comment et pourquoi elle était attachée au Liban ou à la Turquie alors qu'elle ne venait pas forcément de là-bas. Et pourquoi ? Elle avait juste dit une phrase qui était qu'on avait absorbé le chagrin de nos parents. Et quand elle avait dit ça, moi j'ai fondu en larmes. Mais en fait, à partir de là, j'ai tout compris et ça m'a permis de laisser ce côté un peu trop intime et être dans la peinture vraiment et de me dire bon, en fait, je peux très bien parler de mon rapport au Liban qui est peut-être un peu plus édulcoré que ceux qui y vivent parce que certes, j'ai vécu des petites choses là-bas qui sont traumatisantes, mais j'ai toujours eu le choix de partir et de rentrer en France après. Et donc, à ce moment-là, je me suis recentrée, comme j'ai dit, sur la peinture et j'ai peint des paysages et des autoportraits et après, on va voir d'autres choses. Et là, depuis quatre ans, je rentre un peu moins souvent au Liban à cause d'il y a eu le Covid, l'explosion là-bas. Il y a eu tellement de choses et je me rends compte moi-même maintenant que en fait, je peux peindre tout. Là, je suis en train de peindre. J'ai été en résidence aussi et c'est une chance de voir qu'au final, je pensais être cloîtrée avec le Liban et me dire je ne vais peindre que le Liban toute ma vie en fait, alors que non, ça va rester. Mais en fait, tout se superpose et c'est ce que je comprends maintenant, c'est que la peinture et la vie se mêlent de toute manière et que mes sujets en peinture maintenant, ils ont évolué avec là où je suis allée entre temps et il y aura toujours du Liban et toujours, c'est toujours là, mais il y a d'autres couches qui se superposent. Et là, tu peins à l'huile et pourtant, tu as un rendu mat, c'est-à-dire que tu as préparé très fort, tu as fait une préparation, tu as trouvé déjà une technique avec des empattements et tout ça ? Alors, c'était à ce moment-là, justement, cette peinture-là, elle est encore enduite au gesso, je crois. Donc, c'était liant acrylique en préparation plus gesso et juste tube de peinture à l'huile et un peu de médium d'empattement, je pense. Et cette année-là, dans l'atelier où j'étais au Beaux-Arts, donc c'est l'atelier de James Riley, autour de moi, il y avait Lucas Talbotier qui était de la même promo que moi et Nathan Berthet qui est mon copain actuel et qui, lui, est arrivé après nous à l'école. Ça se dit quoi ? Ton copain ma vie, oui. Et du coup, à ce moment-là, on était en train d'être dans la recherche de supports de nouveaux par rapport à la peinture à l'huile et moi, je commençais un peu à peindre sur carbonate aussi et Nathan, lui, il était… on nous a un peu remis le goût des pigments, on en avait déjà un peu avec dans l'atelier, mais on n'était pas très précis, on était un peu… voilà, on peut faire n'importe quoi avec, moi personnellement. Et du coup, Nathan a ramené ça, en tout cas, dans notre petit groupe d'amis peintres et donc, on a commencé à broyer nous-mêmes nos pigments à enduire tout le temps, cales de peau carbonate ou marbre. Maintenant, moi, j'ai enduit au marbre, je suis un peu revenue au carbonate pour voir si quatre ans après, ça me changeait quelque chose. Et du coup, depuis, j'utilise très peu de tubes de peinture à l'huile. Là, aujourd'hui, ça peut me manquer. Après, c'est plus simple d'avoir un tube déjà fait au lieu de toujours tout broyer. Et encore une fois, je ne suis pas du tout la plus assidue et la plus méticuleuse pour le faire, mais je le fais encore. Et du coup, maintenant, je me suis en place… Tu prends le pigment, tu prends l'huile, tu broies comme ça avec la petite molette. Avec une spatule ou une molette et après… Et l'avantage, c'est que d'un coup, tu contrôles aussi la densité de ta matière, donc la charge de pigments qu'il y a dans la matière, ce qu'on ne peut pas faire avec un tube d'huile. Non, à moins de vraiment le diluer. Mais on voit du coup, on voit la matière de cette peinture-là avec des matières de peinture actuelle. On voit que déjà, la surface n'est pas du tout la même. Et là, je suis en train de peindre comme si c'était de l'aquarelle, ma peinture actuelle. Parfois, il y a des sortes de sensations très liquides. C'est beaucoup plus dilué que… Parce que là, la poudre de mâbre, la préparation m'a donné ce que je cherchais en fait à cette époque, en 2018, avec toutes ces couches de matière de peinture à l'huile et d'empattement. Là, c'est la poudre de mâbre et la préparation de la toile qui me permet d'avoir cet aspect-là recherché. Comme c'est très absorbant, d'un coup, ça rend tout mat tout de suite, comme une fraise. Et c'est mat, voilà, c'est ça. C'était mon amour des fresques que je cherchais en fait en peignant sur du carbonate et du marbre. Et donc là, des inspirations pour ces tableaux-là, c'était déjà des livres comme Noce de Camus ou des choses comme ça, des espèces de sensations de chaleur, de lumière. Tu cherches une… C'était ça, c'était… J'étais dans les lectures beaucoup plus poétiques et c'est vrai que quand j'ai relu Noce de Camus, il y avait toutes ces descriptions d'eau huileuse, de corps plongé dans l'eau. Et ça m'a permis aussi de comprendre, enfin, dans la peinture à ce moment-là, j'étais un peu encore… Maintenant, je suis entre vulgairement dit l'abstraction et la figuration et mes figures tendaient à être ensevelies ou recouvertes de peinture, parce que je n'arrivais pas à accepter qu'il y ait une figure entière sur une peinture. Et du coup, les figures… Il y avait ce rapport-là, justement, cette description qu'il y avait dans Camus de corps qui était émergé dans l'eau. Et dans ma peinture, c'était littéralement ce que j'étais en train de faire, enfin, essayé en train de faire. Alors, on va passer au deuxième tableau qui est à peu près la même ambiance de chaleur autour du corps. Donc ça, ça s'appelle « Corps allongé au soleil 3 ». Il est beaucoup plus grand puisqu'il fait 195 sur 130 et il date de 2019. Tu peux nous en parler. Alors là, d'un coup, il y a un geste très fort quand même, parce que c'est presque un rotco avec un corps au milieu. Là, on voit du coup, c'est quelques mois après au final. Et là, c'était toujours dans cette… J'étais vraiment en train d'essayer d'accepter que les figures pouvaient à un moment disparaître dans ma peinture. Et là, j'étais en train de me dire que le corps va être comme une sorte de ligne d'horizon ou carrément un paysage. Et c'était le début de toute cette démarche-là. Donc, il y avait très peu de choses à part ce corps qui était beaucoup plus peint, justement. Il y avait encore beaucoup… Là, ce n'était pas encore le moment où il y avait des pigments purs que j'employais. C'était encore beaucoup de tubes. Mais j'avais cette volonté de représenter le corps comme ligne d'horizon et que ça devienne une sorte de paysage. Et toujours cet état d'immersion et de contemplation où c'est des instants comme ça importants pour moi et que j'avais essayé de représenter. Et là, quand tu pars sur le tableau… Parce que là, le tableau, il fait quand même… Oui, il est assez haut. Tu pars à l'aventure comme ça, tu te jettes dans le tableau et tu vois ce qui se passe. Il y a des repentirs et tout ça. Tu le laisses traîner à l'atelier. Ça se construit devant toi. C'est ça. C'est assez lent. À l'atelier, j'ai plusieurs toiles en même temps. Et du coup, ça me permet de moins… Enfin là, elle est très figée, très fermée. Mais maintenant, ça me permet justement de moins terminer une peinture trop rapidement ou trop mettre d'intention dessus. Et j'ai des images, j'ai des photos, j'ai des dessins parfois, mais c'est assez rare. Mais la toile, il y a une sous-couche. Et après, je dessine en peignant, en fait. Et c'est pour ça que ça prend des semaines, des mois et ça me rend folle. Parce qu'il y a des étapes et il va y avoir un mois où ça va être la lutte. Il va y avoir une petite peinture que je vais finir, qui va être contente. Et le reste est en cheminement. Et c'est que couche après couche que c'est la peinture qui se fait elle-même presque. Et pareil, là, comme tu as des pigments, tes rapports colorés, tu les as choisis au départ. Parce que là, par exemple, le bleu et le rouge, ils sont quand même très forts. Ça vibre très fort. Bon, il faut le voir en vrai. Évidemment, c'est beaucoup mieux en vrai qu'en reproduction. Mais ce rouge bleu, comme ça, tu l'avais déjà en tête. Parce que d'un coup, là, tu as besoin d'avoir des pigments. Ceux-là, oui. Pour cette peinture-là, oui. Parce que pareil, je commençais à comprendre que j'aimais... Enfin, juste que visuellement, après, pour moi, la peinture, c'était avant tout un truc qui allait exciter mon oeil ou quelque chose que j'allais aimer voir. Et je trouvais ça très, très beau, tout simplement. Le bleu et une sorte de ocre rouge. Et bon, après, c'était assez simple. Enfin, le ciel est bleu, la terre est rouge. Donc, c'était aussi ça qui fonctionnait. Et là, c'était vraiment... Je voulais juste avoir ces deux aplats-là et seulement avoir le corps qui était un peu plus peint et un peu plus détaillé. Mais maintenant, en tout cas maintenant, parfois, je crois avoir des idées de couleurs qui vont prédominer. En fait, en peignant, je me rends compte que tout change à chaque fois. Et j'abandonne, on va dire, je me fais au fait que ça sera jamais... C'est jamais comme ce que je pense. Enfin, j'ai pas d'idée prédéfinie, on va dire. Et comment c'est que c'est fini, alors ? Alors là, c'est une grande question. Quand j'ai la chance de pouvoir garder des peintures à l'atelier, je me dis... Ok, peut-être que celle-là, elle est finie, donc je la laisse et je la touche pas pendant des mois. Et si je la touche pas pendant des mois, c'est qu'elle est finie. Donc, j'essaye d'avoir ce luxe-là, en tout cas, de pouvoir garder autour de moi des toiles et de me dire, bon, on verra si elle est vraiment finie ou pas. Et alors, tu fais des grands tableaux et tu fais des petits tableaux, mais tu fais pas des tableaux moyens ? Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de format, on va dire bourgeois. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, voilà. Entre deux. C'est le marché qui arrive. Oui, je me suis égalé qui arrive. Ok, donc non, mais est-ce que j'ai l'impression que c'était... Soit on a des tout petits tableaux qui sont très denses, très comme ça, puis des... Enfin, moi, j'ai des souvenirs comme ça, des expos comme ça, mais ça a un peu bougé, ça. Oui, ça fait deux ans que je suis en train de... Mais même moi, là, les formats... Enfin, j'avais beaucoup de formats très allongés. Les 195 par 130, c'était un format standard qu'on pouvait avoir et... Et un moment, j'en ai eu marre de cette longueur. Et du coup, là, j'ai des formats sur mesure un peu plus... Enfin, c'est des faux carrés et que je décline en grand, un peu plus petit. Même les tout petits ont de plus ou moins la même proportion maintenant. Donc là, tu te fais des formats sur mesure alors que tu sais pas ce que tu vas mettre dedans. C'est ça. Très bien. C'est ça. C'est vraiment... Après, je tends machinalement des toiles. J'ai plein de toiles. Enfin, plein, j'en ai plusieurs en glite. Et après, voilà. C'est vrai qu'à un moment, on pensait à une composition, puis on pensait en format. Quand j'étais à l'école, j'avais plus ce systématisme-là. Et maintenant, je me suis juste donné une surface. Et t'as déjà essayé de peindre sans format ? Enfin, tu vois, sur la toile molle, quoi. Tiens, tu pourrais pas le faire, ça ? Sur le papier, justement. Enfin, de plus en plus, je fais des peintures sur papier, surtout quand je pars en résidence ou quand je suis au Liban. Et sur le papier, c'est un peu comme si j'avais de la toile pas enchâssée. Et je me rends compte que je fais des cadres dans le papier. Du coup, c'est quelque chose d'assez agréable aussi à faire. Et tu penses à tes tableaux quand t'es pas devant ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses à la composition ? Tu trouves des idées ? Tu trouves des solutions en dehors de l'atelier ? Parfois, je prends des photos. Souvent, avant, je prenais des photos. J'ai regardé après dans le métro. Je me disais, ah, et si je faisais ça ? C'est genre, j'étais sur Paint en train de faire des corrections sur mon téléphone. Et ça m'arrive un peu moins maintenant. Là, je prends des photos, des stats, des peintures dès que je pars de l'atelier. Et je les regarde. Et je me dis, bon, après, il faut voir comment ça sèche aussi. Parce que maintenant, avec les pigments et tout ça, la version humide n'est pas la même que la version sèche. Donc, au final, c'est plus le lendemain, je vais en hâte à l'atelier et voir si ça va bien sécher. Mais oui, non, j'y pense. Et juste le lendemain, des choses soit se rajoutent, soit j'efface quelque chose. Mais ce n'est plus du tout comme quand j'étais à l'école. D'accord. Et on va passer à le troisième tableau. Il s'appelle « Le soleil brûlant, un côté de mon visage ». Et il fait 24 x 16 cm. Oui. Alors là, on voit une sorte d'évolution, si je peux dire, en tout cas. Là, c'était enduit sur marbre, entièrement de la peinture faite à base de pigments. Toujours ces trois couleurs, au final, le bleu, le rouge, terre rouge et cette sorte d'oranger. C'est plus liquide là aussi. Oui, c'est plus liquide, plus dilué. Et là, je commençais enfin justement à trouver ce que je cherchais quand j'étais à l'école, avec ce côté justement minéral, comme si j'avais juste peint une pierre en fait. Et j'avais vraiment cette envie-là et ce petit autoportrait qui, au final, pour moi, c'est quasiment plein d'autoportraits parce qu'il est tellement plus radical que le premier autoportrait qu'on a montré. Et j'avais besoin d'aller vers un extrême justement et essayer de me détacher d'une manière de peindre que j'avais, d'en arriver à ce stade-là. Quoi qu'il arrive, c'est des tableaux mentaux parce que c'est des autoportraits où tu as les yeux fermés. Oui, c'est pas vraiment. C'est un peu con, mais tu peux pas, voilà, c'est pas possible. Donc il y a ce truc-là quand même. Et puis là, d'un coup, il y a peut-être plus encore cette impression de chaleur où le corps se dilue dans l'espace, où il n'y a plus d'une porosité entre l'air chaud, on va dire, et le corps. Il y a ce moment magnifique où il y a trop d'humidité et trop de chaleur. Et donc d'un coup, il n'y a plus d'extérieur. C'est ça. C'est un peu en vain que j'essaye de... J'ai toujours cette sensation-là, en fait. C'est une des sensations les plus belles pour moi. Et on ne peut pas retranscrire certaines choses, mais j'ai toujours ça, en tout cas en tête, à l'atelier. Enfin, souvent. Et le fait de passer par le corps, c'est-à-dire de passer par un être humain, c'est assez important pour toi ? Ou parce que ça pourrait être aussi une lumière sur un... Toi, ça pourrait être une lumière sur un bout de... Sans sentir une chaleur d'un coup sur un objet ? Ou tu vois, ça pourrait être un objet en métal ? Sur une montagne. Oui. Parce que là, du coup, je peins aussi beaucoup de paysages. Et c'était souvent soit autoportrait, coucher de soleil ou montagne, les sujets un peu récurrents. Et je peux être attendrie ou me souvenir d'un pan de montagne avec une certaine lumière à un certain moment. Et c'est pour ça, en fait, à ce moment-là, dans ma peinture, je peignais des visages qui prenaient la place, beaucoup de place dans la toile. Et c'était un peu une sorte d'évocation d'une montagne aussi. Et ça qui m'intéressait, c'était de ne plus trop faire une distinction entre est-ce que c'était un corps, est-ce que c'est un visage, est-ce que c'est une montagne, un coucher de soleil. Et c'est ça qui était dans mon esprit à ce moment-là, en tout cas. Et là, encore aujourd'hui, tu fais beaucoup d'essais techniques ou parce que tu as un vocabulaire qui bouge beaucoup. Tu travailles beaucoup avec d'autres matières, tu fais des essais, tu t'amuses ? Toujours avec mon groupe d'amis et Nathan qui aiment bien revenir à une sorte de première manière de peindre. On était partis en résidence il y a un an en banlieue, à la campagne Patrimon de Paris. Et il avait ramené de la caséine et du coup, il avait enduit des papiers à la caséine, puis peint avec la caséine et des pigments. Et j'en avais fait un peu aussi à ce moment-là. Et maintenant, là, quand je pars en résidence, je fais des peintures sur papier préparé à la caséine avec soit de la gouache ou de la caséine ou de l'aquarelle. Et pareil, là, je rentre en résidence et je n'ai fait que de la peinture sur papier. Donc, moi, ça me permet de m'éloigner de l'huile et de retrouver la peinture à l'huile après en me disant, mais qu'est-ce que c'est ? Comment je suis censée peindre comme ça ? Et juste de m'y replonger après. D'accord. Et tu travailles tous les jours ? Tu as un truc régulier ? Oui. Enfin, je suis à l'atelier tous les jours, plus ou moins. Mais ça, pareil, c'était un grand complexe de ce qu'il faut travailler tous les jours, ce qu'il faut peindre tous les jours. Et j'ai compris que parfois, il valait mieux leur tente d'étoiles et pas forcément peindre sur toutes les peintures en cours. Ou juste regarder, ou être de passage, ou juste parfois ne pas venir. En fait, c'est tout aussi bien. Et soit j'essaie de ne pas venir une à deux fois par semaine. Et sinon, je suis là tous les jours. Et tu écoutes des choses en même temps ? J'écoutais beaucoup de musique à un moment. Et là, je n'y arrive plus trop. Là, c'est plus des podcasts, ou les apparences par exemple, ou des podcasts de France Culture. Ou des trucs qui n'ont rien à voir, juste que quelqu'un parle à côté. Un blabla, oui. Ou le silence. Mais c'est vrai que la musique, là, je ne sais pas pourquoi, il y a déjà des phases comme ça, où c'est soit de la musique religieuse, presque parfois. Et là, quand même, tu as un travail de rémémoration. On va passer au tableau qui s'appelle Horizon. Oui. Mais tu as un travail de rémémoration, c'est-à-dire que tu essaies de te souvenir de choses, tu essaies de te souvenir de sensations. Donc, c'est un truc de concentration aussi ? Oui, aussi. J'essaie de me souvenir de certaines choses. C'est précise, ou c'est un truc plus d'ambiance, de moment ? Je n'arrive plus. Quand j'étais à l'école, j'avais des notes carrément, de quand j'allais au Liban. C'est pour ça que c'était autoportrait à 16h. C'est parce que j'avais noté, soi-disant, les couleurs qu'il y avait. Je me disais, bon, à lui, ça fera ça, ça fera ça. Et là, tout est beaucoup moins précis. J'ai des notes aussi. J'écris quand je suis au Liban ou quelque part d'autre, je peux écrire, mais ce n'est plus du tout la même chose. J'écris juste des sortes de sensations, des choses qui me viennent. Et c'est plus de l'ordre de l'intime, mais pas du tout utilisable pour peindre après. Juste, ça accompagne mes peintures. Et quand je suis à l'atelier, je vais essayer de me souvenir. J'ai des images, j'ai des photos, je vais les regarder, puis je vais les laisser de côté. Mais je ne vais plus peindre comme je ne vais pas être dans la copie d'une image. Et tu écris beaucoup aussi, c'est ça ? Tu écris, tu lis beaucoup. C'est important les mots, quoi. Oui, mais parfois, on aimerait écrire comme ça, de manière instantanée. Mais je ne suis pas écrivain, je suis peintre. Et du coup, ça vient comme ça part. Tu aimerais bien les publier des fois ? Je l'ai fait la seule fois. La seule fois où ce n'est pas publié, c'est que j'ai écrit mon texte pour une exposition chez Presse de la Valade que j'avais faite il y a un an. J'avais demandé à écrire moi-même le texte et du coup, là, il a été publié dans le sens où il a été imprimé. Il a été diffusé. C'est une sorte entre un grand poème et un texte d'exposition. Mais je ne sais pas, je pense que d'autres personnes font mieux que moi ces choses-là. Et pour l'instant, vraiment, ça accompagne ponctuellement, on va dire, ma peinture. Peut-être pourquoi faire des petites éditions, genre aquarelles et des textes, mais je suis encore très bonne. Un des trucs qui me travaillent dans les interviews des apparences que j'ai faites, c'est que les gens qui… Alors, les peintres qui ne travaillent pas d'après photo, qui ne travaillent pas d'après composition et tout ça, quand ils font des images un peu plus figuratives, je pense à des gens comme Marcos Carrascaire ou Simon Passieca, en fait, ils écrivent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils écrivent les mots. Ça passe par les mots pour arriver à l'image. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça marrant d'en parler maintenant. Mais celui-là, il n'est particulièrement pas figuratif, l'horizon. Et donc là, c'était une joie de la sous-couche, c'est ça, surtout ? C'est ça, c'était encore quand on parlait… La sous-couche, c'est quand on a une couleur en dessous et on met un truc par-dessus, mais on garde la sensation de la couleur en dessous. C'est ça, c'était une sorte d'aude à la peinture et au pigment et une sorte de je donne à voir à quel point ça peut être incroyable. Enfin, juste cette matière, c'est comme quand tu vas voir des fresques en Italie, c'est juste, t'es genre ébloui ou fasciné par cette matière-là et tu te dis, bon, ça suffit. Et il y a des peintures comme ça. Enfin, de plus en plus, la peinture m'apprend que parfois, certains stades suffisent et c'est cet entre-deux, justement, que je m'autorise à l'atelier, pour ne pas devenir folle, d'être entre… je peux faire des peintures comme ça et en même temps avoir l'envie d'avoir plus de détails dans une peinture. Et sans ça, je pense que je m'arracherais les cheveux ou je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cet équilibre-là qui me satisfait en peinture. Et par exemple, quand ce tableau-là, il est tout petit, il fait 35 sur 32, tu n'as pas envie de te dire, tiens, j'ai essayé de le faire en grand ? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je l'ai montré et j'étais… bon, en fait… Et ça apprend aussi qu'heureusement qu'il y a des choses qui sont faites pour des petites peintures et qu'il y a des compositions qui marchent. Mais en fait, juste tout simplement, tu apprends aussi que c'est juste une raison de comment tu appliques le pigment sur une surface, sur un petit format. Bien sûr que le pigment va être plus dense et plus onctueux ou comme ça, que ton mouvement va être beaucoup plus rapide. Et sur un grand format, ça se voyait que j'étais en train de galérer, que ce n'était pas déployé de la même manière. J'ai lutté pour avoir une version plus grande, mais au final, il manquait cette sorte qui était une sorte de… pas d'inachevé, mais ce truc qui était presque nonchalant, qui était plus rapide. J'ai posé la mauvaise question. Plus rapide. Ça dit quoi ? J'ai posé la mauvaise question, pardon, c'était des égrammes. Ah non, pourquoi ? Non, 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 mais je rigole, je rigole. Et… Ok. Mais alors, tu essayes avec des grands tableaux, des grands pinceaux ? Oui. Oui, mais j'ai des grands pinceaux, c'est une sorte de spalter. Et juste après, ils ne voient pas de la même manière. Oui, ça ne glisse pas pareil. Oui. Parce que les couleurs sont super réussies. Alors, on va passer à un autre tableau qui est très grand et qui, pour le coup, tient le coup. Il fait 1m95 sur 1m71. Il s'appelle « Le lac de deux visages ». C'est une huile sur toile de 2021. Ça, tu l'avais montré à l'exposition que tu as fait avec… Tu fais partie d'une espèce de bande des beaux-arts qui vous restaient très amis. Il y avait une exposition d'Anaëlle Pija et Sophie Vigourou qui était à… La Fondation Ricard. La Fondation Ricard, oui, voilà. C'était quoi déjà le titre de l'expo ? C'était « Entre tes yeux et les images que j'y vois ». Voilà, donc il y a ce grand tableau. C'était tiré de Paul et Luar. Oui. Et donc voilà, ce grand tableau, c'est… Donc d'un coup, là, c'est des visages montagne parce qu'ils sont dans le brouillard presque. Alors, c'est… Voilà, je ne te laisse parler. C'est ça, c'est une composition, en fait, d'une sorte d'étreinte pour moi avec deux grands visages qui, comme tu as dit, prennent la place de montagne. Est-ce qu'on ne voit pas ou est-ce qu'on le voit sur les zooms ? En fait, c'est gravé. En fait, dans la préparation de la toile, je la fais assez épaisse, plus sur les petits formats que sur les grands. Mais souvent, je grave avec le dos du pinceau dans la préparation avant qu'elle se fige. Et ça me permet d'avoir une sorte de dessin au préalable. Et donc là, celle-là, elle était gravée. Et c'est une sorte de suite. J'avais fait des… Une sorte d'étreinte un peu plus grande dans des formats allongés avec qu'on voyait les corps vraiment en étreinte. et c'était un sujet qui m'intéressait. C'était à la base un hommage que je faisais à Khalil Jebran, qui est un peintre et philosophe libanais qui avait illustré un de ses poèmes sur l'amour de cette étreinte-là. Et donc, j'en avais un peu marre d'utiliser cette image-là. Je voulais trouver une sorte d'autre composition qui signifie un peu cette étreinte-là. Et c'est devenu ces deux grands visages l'un derrière l'autre et qui évoque totalement des montagnes vues de ce point de vue-là. Et c'était toujours dans cette même démarche, recherche, de faire passer la figure dans le paysage et de ne plus trop savoir qu'est-ce qui était quoi, au final. Et les gens, ils te racontent quoi sur ce genre de tableau, par exemple ? Ils ne me racontent pas ? Oui, parce que d'un coup, il y a aussi un côté, on va dire, intime. Les gens ne voient pas les visages. Comment ? Les gens ne voient pas forcément les visages. Je me rappelle à la Fondation Ricard, soit les gens, ils voyaient juste deux grands rochers. Moi, ça m'allait très bien. Enfin, tout me va, au final, mais j'étais leur compétente presque qu'on ne voit que ça. Et oui, c'est intime. Parce que moi, je sais que c'est une image de mon copain et une image de mon visage. Mais au final, encore une fois, j'essaye dans la peinture de le rendre plus opaque et pas voir que ça. Mais c'est une étreinte. et souvent, on me dit « Ah, on me dirait que c'est ma fille, moi, ou je ne sais pas. » Il y a des gens qui se projettent et qui voient de l'amour, au final. Et c'est une peinture qui parle de ça, peut-être. Et l'autre chose, c'est que c'est une image qui se donne sans se donner. C'est-à-dire que c'est des figures qui, encore une fois, tu mets en scène les choses et puis, en fait, tu les effaces, tu les caches. Il y a un côté montagne et eau, peinture chinoise, avec que dans le brouillard. Ça, c'est... Encore une fois, c'est des sensations que tu cherches à avoir où les choses s'accumulent et elles se contredisent. T'as dit... T'as employé tous les termes. Enfin, j'essaye de lire... Enfin, j'ai lu François Cheng « Le vide est le plein, souffle l'esprit. » Quand je lis, en tout cas, ces textes-là, ça m'évoque quelque chose par ma propre peinture. C'est ce que je recherche, mais j'essaye... Enfin, c'est que des tentatives pour moi de me rapprocher de cette manière de penser parce que je suis encore jeune, comme on disait, et je ne sais pas... Enfin, c'est des idées que j'ai avec moi, en tout cas, à l'atelier, c'est sûr. C'est-à-dire que tu pourrais chercher le bon geste d'un coup ? Je crois en ça, en tout cas. Une virgule, une respiration ? Je crois en ça. Un pnuma et bim, ok. Je crois en ça, mais ça arrive parfois. Enfin, c'est... Ça arrive parfois, mais c'est hyper rare. Mais c'est des textes, quand je les lis, en tout cas, ça m'évoque quelque chose et je vais les... Enfin, je les note. Enfin, c'est des... Ils sont dans mes carnets, en tout cas. Et tu joues avec les accidents ou pas ? C'est d'essayer de te mettre dans la merde, des fois, à... Je ne sais pas... On pourrait imaginer qu'il y a de la liquidité, par exemple, ou des coulures dans tes tableaux, puis pas du tout. C'est pas... Il y a quand même quelque chose de très figé, de très statique, comme ça, très tenu. Ça, c'est pas... C'est moi qui divague ou c'est... Non, parce qu'en fait, je les peins à long... Enfin, je les peins à l'horizontale. Ils ne sont pas sur... Ils ne sont pas contre le mur parce que, justement, je ne sais pas justifier les dégoulinures. Donc, si parfois, il s'avère qu'il y en a, parce que parfois, quand même, là, je peux peindre sur les murs parce que j'ai plus de place qu'avant. Et là, je vais quand même les effacer. Enfin, je ne vais pas les garder parce que je ne sais pas quoi en faire. Mais il y a des accidents quand même qui arrivent malgré moi. Et sur cette toile, il y en a eu quelques-uns. Mais justement, j'ai... Et tu la redresses, cette toile, par exemple, quand tu la... Parce que là, par exemple, tu l'as fait à plat, donc elle est quand même très grande. Elle est très grande. Pour avoir une vision d'ensemble, tu la redresses ou tu te mets plus haut sur un tabouet ? Je la redresse, je l'ai quand même redressée parce qu'à un certain moment, il n'y avait plus de dégoulinures. Et donc, je pouvais peindre à la verticale. Et il y a eu un accident à un moment et c'est de là où viennent toutes les plus petites touches. T'es déjà que bleu ? Les bleus un peu plus distincts que les autres. Il y a eu un accident et j'ai dû faire ça pour... C'est pas comme accident. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a ternué sur son... Non, non, non. Qu'est-ce qui s'était passé ? Il y avait eu un... Genre, je ne sais pas, un truc qui avait... Enfin, pas arraché, mais ça avait enlevé une sorte de couleur ocre. Et du coup, il fallait que je... J'ai mis du bleu et ça a été trop présent. Du coup, j'ai dû faire en sorte que cette tâche bleue, elle soit un peu partout au final. Ok. Et là, quand tu pars, encore une fois, c'était dans un truc où tu ne savais pas que l'image serait... Tu voulais quand même faire cette image au départ. Tu cherchais quand même le bon moyen de le faire. Ok. Et faire des variations autour de la même image, ça t'est déjà arrivé aussi. Oui, c'est ce que je fais un peu continuellement et ça me permet de ne pas, encore une fois, obstruer une image ou une peinture et tout résoudre sur la même surface. Et ça me permet d'avoir des versions plus, encore entre guillemets, figuratives ou plus abstraites et contenter, on va dire, mon plaisir de justement d'avoir envie de peindre plus de détails ou au contraire être dans quelque chose de plus abstrait, plus radical ou plus rapide, je ne sais pas. Pareil, ça, j'ai appris qu'en peignant, en fait, que c'est ce que j'appréciais. Et voilà. Et on va passer au dernier tableau qui s'appelle « Corps Nathan au Marais ». Entre parenthèses, septembre, donc on sent le petit carnet. Mais il n'y a pas « Corps » avant, c'est juste « Nathan au Marais ». Ah merde ! Pourquoi j'ai « Corps » ? Ah, j'ai fait un copier-coller de « Corps » allongé. Bon, ben, Nathan, j'ai laissé le corps, je suis désolé. C'est pas grave, c'est « Nathan au Marais » septembre. Nathan au Marais septembre, voilà. Et donc, c'est 2022 et là, on est déjà, là, on est carrément plus dans la touche. Ça, c'était, du coup, après qu'on ait passé quatre mois dans cette résidence chez Victoire de Portales à la campagne, donc vraiment, pas très loin de Paris, mais quand même, où il y a beaucoup de verres. C'est bon ? Un domaine, c'est ça ? Oui, c'est encore un château. Et donc, on vivait là-bas pendant quatre mois. On était en plein, enfin, on avait tous au verre autour de nous, donc on pouvait peindre là-bas et tout le monde me demandait sur place, alors, quand est-ce que le verre vient dans ta peinture ? Est-ce que tu es en train de peindre les arbres ? Et je leur disais, ben non, j'ai un atelier là, certes, mais je n'arrive pas à peindre ce que je vois. C'est là, c'est devant moi, c'est sublime, mais je n'arrivais pas, en tout cas, à ce que ça enfuse dans ma peinture directement. Et c'est que, ben, six, sept mois après, que j'ai eu une sorte d'envie de peindre par souvenir, encore une fois, ce qu'il y avait eu devant mes yeux à ce moment-là. Et je n'avais pas beaucoup écrit là-bas, enfin, j'avais aussi beaucoup écrit, mais plus pour l'exposition chez Presse de la Valade et d'autres expositions, mais je n'avais pas écrit aujourd'hui, il fait de ta journée, non, mais j'avais des photos, des souvenirs, et je me rappelle de ce moment-là où Nathan était, je ne sais pas, fin septembre, vers la fin de l'été, devant toute cette verdure-là et le soleil lui prenait le visage. Et comme toutes les peintures que je fais de Nathan, il est souvent de profit, il a ce côté-là où j'ai tout de suite eu envie de le peindre quand je l'ai rencontré à l'école et du coup, c'était un tableau devant moi comme beaucoup de choses m'arrivent quand je suis avec lui, c'est que il faut le peindre. En tout cas, c'est une sensation que j'ai. Et du coup, on est venue cette peinture-là de Nathan au Marais quelques mois après et depuis, à l'atelier, il y a eu beaucoup plus de verres, j'ai essayé de peindre des arbres. Voilà. Mais c'est ce que je disais, c'est que j'accepte que j'ai grandi en j'ai grandi ici, donc c'est normal. Et là, j'ai passé du temps, je passe du temps dans des endroits différents que mon Liban imaginé ou le Liban que j'ai en tête. Et du coup, heureusement que d'autres sujets arrivent. Et là, j'ai eu envie de... Justement, après l'exposition à la Fondation Ricard, souvent, il y avait les tableaux de Nathaniel, Herbelin, de Hélène et Chattberashvili, de tous mes autres amis. Et je me rappelle que dès que je vois leur peinture, je me rappelle de pourquoi j'aime la peinture et pourquoi j'aime peindre. Et il y a tous ces détails. Et je m'étais dit, ça me manque. Ça me manquait, en fait, de retrouver des figures qui tenaient dans un tableau. Et cette peinture-là de Nathan au Marais et on découle de cette envie-là, on va dire. Et là, encore une fois, t'as quand même plus de contraste entre les matières. Dans les autres tableaux, t'es plus homogène. Là, t'as quand même un décor et une figure. Oui, c'est ça. Et ça me faisait peur de revenir à ça. Encore une fois, ça fait que 4 ans que je suis partie de l'école et qu'on a une très courte, on va dire, vision de ma peinture, de la peinture que de ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, moi, j'étais le roi, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Et du coup, là, je suis en plein dedans à l'atelier. J'accepte que ces figures, j'ai envie qu'elles reviennent. et tout en gardant ce côté-là où je sais très bien que je vais apprécier toujours quelque chose de plus radical et épuré et je vais quand même m'autoriser à avoir ces figures-là tout en faisant des choses beaucoup plus épurées. Et ça pose ce qui m'amuse, mais ça pose la question de l'amoureux. C'est-à-dire que l'amoureux, c'est quand même une identité aussi, donc on a envie de le rendre. D'un coup, si tu peux pas le... Si t'es obligé de l'abstraire... Ah oui, bah oui. C'est compliqué. Mais c'est pour ça, j'ai des versions de Nathan très 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 bien peintes, enfin très très bien peintes dans le détail et des versions de Nathan un peu plus évaporées. J'ai entendu dire que tu faisais des tableaux pour toi, que tu montrais pas, qui étaient plus figuratifs. Oui, que je gardais un peu à l'atelier et qui m'accompagnent et après, voilà, il y en a un, il y a un patron de Nathan que j'ai juste montré au Mucem pour l'exposition... Ah oui, sur les Amis, là ? Oui, Amis Models. C'est un peinture de Nathan, enfin voilà, très peinte, quoi que j'ai fait aussi, bah que j'ai fait chez Victoire en résidence. J'avais un chevalet, je m'étais assise au chevalet, j'avais une photo, j'étais comme ça en train de peindre comme quand j'étais à l'école et ça me manquait, enfin c'est... Mais juste, j'accepte qu'il y ait toutes ces envies-là qui arrivent. Et là, celui-là, pareil, tu la peins au sol ? Lui, à moitié. Je pense que j'ai dû faire les fonds au sol et après, le reste debout quand même, enfin vertical. Et là, donc à ce moment-là, tu te mets en... Au lieu d'avoir un chevalet très confortable, tu te mets comme ça. Ah oui, non mais c'est normal, tu fais des acrobaties sur le sol, enfin je fais des comptes. Après tu vas voir, ça fait mal au dos, ce truc quoi, mais on vieillit après quand même. Bon, alors on va passer à la deuxième partie de notre émission et je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'air qui était importante pour toi et tu m'as proposé un tableau de Frangelico, l'Annonciation, enfin c'est une fresque en fait. Donc on va avoir une photo d'ailleurs que j'ai retrouvée sur internet où c'est au couvent Saint-Marco donc on peut voir l'œuvre in situ. Est-ce que tu peux nous en parler ? D'ailleurs c'est le même choix que François Boiron, je tiens à le signaler. Ah oui ? Oui, je m'en souvenais pas. Je l'écrirai après. Alors cette peinture, peinture fresque, je crois que c'était un souvenir aussi parce que ma mère est très religieuse et je pense que c'est des premiers souvenirs aussi juste d'histoire de l'art que je devais avoir. C'est au premier cours de catéchisme, on montre des images quand même de scènes bibliques et c'était une de mes images préférées, je crois, toutes les annonciations en général. Et ça juste sublime, il y avait quelque chose qui m'évole, je ne sais pas, j'étais attirée par ces images-là sans savoir. Je résume vite fait, l'annonciation c'est quoi ? C'est un ange qui vient voir Marie qui est vierge pour lui dire t'inquiète, tu vas tomber enceinte mais c'est de Dieu. C'est ça l'histoire. Comme ça, c'est ça une annonciation. Donc là, il y a l'ange à gauche et Marie à droite et Marie, elle est un petit peu atterrée quand même de la situation. Mais elle accepte avec ses mains comme ça. Sachant qu'une femme normalement, une femme volâche se fait lapider à l'époque. Donc c'est vrai. Après, il faut que Joseph accepte, c'est un autre problème. Ah oui. Non, et celle-là, je me souviens que quand je l'ai vue pour la première fois en vrai, c'était en 2017, je crois que quand je suis allée pour une des premières fois à Florence, il y a cet escalier où on monte, c'est un pouvant, qu'on soit religieux ou pas, on sent quand même quelque chose. Et cette peinture, enfin cette fresque-là en particulier, c'est une des premières fois justement où j'ai compris pourquoi j'aimais la peinture du marbre, c'est parce qu'il y avait tous ces petits grains de mur qui étaient comme des paillettes, je pensais que c'était des paillettes à l'époque quand je voyais ça, mais c'est juste le mur qui est comme ça. Et juste, j'étais fascinée devant cette fresque-là. Et il y avait, j'aimais beaucoup comment Marie se fondait dans le mur du cloître et encore, il y a tellement d'explications sur cette fresque-là, mais voilà, c'était juste, il y a quelque chose, même de l'ordre du portrait, j'ai toujours aimé cette posture de madone. Et voilà, dès que je vais à Florence, je vais tous les jours voir cette, enfin, je vais tous les jours en pouvant. Et t'as déjà essayé de faire de la fresque ou pas ? Au Beaux-Arts, j'arrivais pas à partir de l'atelier. Ça me rendait folle d'aller faire de la gravure, faire quelque chose d'autre que de la peinture. J'avais pas un atelier fresque. Mais du coup, peindre sur du marbre, c'est pas du tout pareil, mais j'aurais dû faire de la fresque. Le regret. Le regret, mais je peux toujours en faire. Mais après, en tout cas, c'est dans ma texture-là, et cette absorption de la peinture, c'est toujours ce que j'ai en tête à l'atelier. Et il y a toujours une émotion particulière à se dire que les peintres ont été devant les tableaux. C'est-à-dire qu'il y a devant un tableau de Caravage, il y a un Caravage. C'est encore plus émouvant quand on pense à San Marco et Franzolico, parce que là, d'un coup, il y a d'un espace à l'autre. Et puis voilà, on sait qu'il a travaillé là, il a fait l'image. Dans toutes les petites cellules. C'est... Après, l'Italie entière, c'est très dur que je remonte au bas. Et des fois, ça t'aide pour les compositions de regarder des tableaux anciens, des choses comme ça ? Tu t'en mets de côté ? Oui. J'ai entendu dire que tu faisais des banques d'images, tout ça, que tu avais... Oui, je faisais ça quand j'étais à l'école. C'était beaucoup plus flagrant quand j'étais encore à l'école. Vraiment, je reprenais vraiment... Typiquement, j'avais plein de tableaux qui s'appelaient Annonciation. Enfin bref, c'était... Je reprenais ces compositions-là. Mais là, un peu moins. Enfin, c'est beaucoup moins flagrant. Je pense que les choses-là, elles arrivent. Par exemple, il y a... Mais même le double portrait qu'on a vu, enfin l'étreinte qu'on a vu avant ou des peintures que j'ai pu faire de Nathan à moitié immergées dans l'eau, c'est totalement des évocations à source de Philip Guston. Mais soit je m'en rends compte après coup, soit c'est des images que j'ai pu voir il y a quelque temps et que j'affectionne et qui ressortent en peinture, mais c'est... Ça arrive comme ça. Ça se fait plus inconsciemment maintenant. Oui. OK. Je t'ai demandé une partie de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais et tu m'as proposé Guidéon Rubin, Six Girls in Uniforme. Alors ça, c'est moi qui ai choisi ce tableau-là. Oui, c'est toi qui ai choisi ça. Oui, Guidéon, alors pourquoi ? Alors qu'il est tellement à la mode. Oui, moi, je me rappelle que j'avais vu son exposition chez Kirsten Greve il y a quelques années et en fait, ce n'est pas que je n'aime pas. C'est très dur comme question. Bien sûr. Et je ne voulais pas dire quelque chose. Enfin, en vrai, quand je me pose, je ne sais même pas. Déjà, une attaque que j'adore, c'est déjà hyper compliqué. Il y a quelque chose que je n'aime pas. J'ai toujours tendance à trouver des raisons de me dire qu'en fait, non, ce n'est pas si mauvais, mais tu ne comprends pas ça. Non, 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 et ça viendra. J'avais ça avec Cézanne quand j'étais plus jeune. Je n'aimais pas Cézanne et j'ai aimé Cézanne après. Et Jidéon Rubin, je me rappelle que j'allais le voir comme j'allais voir Michael Bormans, Cézanne, c'était à cette époque-là où je commençais à vraiment être dans la peinture à l'école. Et juste maintenant, si je vois une expo de lui, je pense que je serais un peu, voilà, plate. Mais je... Du côté efficace, bien fait... C'est ça qui me dérange, je crois. L'immédiat est intéressant en peinture, mais là, c'est pas... c'est pas que ça marche pas, c'est que c'est pas un bon exemple d'immédiateté, je pense. Enfin, bref, c'est horrible de dire... Enfin, j'aime pas lui. Non, 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 mais c'est intéressant. Et toi, le fait qu'il n'y ait pas du... Alors que lui, par exemple, il a une identité forte, donc on voit un petit tableau avec des figures sans visage, on sait que c'est lui, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui te fait peur aussi pour ton travail à toi, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on voit un personnage sur fond ocro-rouille. Ça a déjà bougé, hein, ça a déjà bougé, mais c'est un vrai danger. Non, mais c'est un vrai danger. Ah, mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Moi, je suis l'artiste des aquarelles de fête, quoi, tu vois, alors que j'en fais plus depuis cinq ans. Mais ce truc-là, ça marque, et ça, c'est important. Pour toi, c'est important de s'en décaler un peu, de changer, ou tu ne te poses pas la question ? Je pense changer, mais ce n'est pas important, c'est que c'est important quand même d'évoluer dans sa pratique. Vu que je suis encore très, très jeune, ça me ferait peur de me dire, c'est bon, j'ai déjà trouvé tout et tout est donné, tout est là. Et heureusement qu'il y a des marges d'évolution et d'amélioration. Et quand, là, j'étais à Venise la semaine dernière et je reviens avec une boule au ventre de, enfin, je suis une merde, quoi. Et heureusement qu'on a cette humilité-là et moi, je m'entête à... Enfin, je ne me rétrécis pas par rapport à tout, mais je me dis que j'ai encore beaucoup de choses à faire et d'amélioration et d'affaires en peinture et je me dis que ce n'est pas grave de changer de sujet ou de manière de peindre alors qu'au final, je pense qu'on ne change pas vraiment, mais on a l'impression de... On peut se poser toujours la même question, mais autrement, quoi. Parce que je pense à ça parce que j'ai dit en Rebune, franchement, il y a un truc où... Enfin, ce n'est pas commercial, mais quand même, c'est que... Voilà. On connaît la formule, quoi. À la limite, Bormans, il a un peu bougé, il a fait des fiches de l'eau. Je te demandais une oeuvre qui avait nourri ta pratique. Alors là, on va parler d'Ethel Adnan, non, reparler d'Ethel Adnan puisque là, c'est un livre d'Ethel Adnan qui s'appelle Le prix que nous ne voulons pas payer pour l'amour. Pour l'amour. OK. J'ai mal écrit encore. J'ai mal travaillé. C'est édité par ta galerie, la galerie de Lelon. Oui. Et donc, je t'ai envie de vous en parler. Alors, j'aurais pu mettre n'importe quel recueil de poèmes d'Ethel. Ça, ce n'est pas un des premiers que j'ai lus. Il n'est pas très connu et juste, elle parle du sentiment de l'amour et de comment on le ressent en tant qu'être humain. Et elle décrit à un moment comment un enfant ou quelqu'un peut tomber amoureux en partant d'une courbe d'un sourcil ou d'un nez. Et quand j'ai lu ces phrases-là, je dis, bon, ce n'est pas ma peinture, mais c'est comment en tout cas, j'ai eu envie de peindre Nathan, par exemple. Et c'est tout simplement... C'est un livre qui avait été édité pendant la Documenta, je pense, en 2013. Et beaucoup de gens le citent par rapport au conflit parce qu'elle parle quand même de revenir à l'amour et comme quoi c'est le seul salut. C'est beaucoup moins... Ça évoque beaucoup moins de paysages qu'elle fait d'habitude. Et pour les raisons pour lesquelles je lis Ethel, c'est parce qu'elle évoque des souvenirs qui me paraissent communs alors qu'on n'a pas du tout... Enfin, on a des années d'écart et là, maintenant, elle est décédée. Mais quand j'ai découvert... Elle est décédée l'année dernière, elle avait 97 ans, 96. et ses écrits m'ont plus touchée que ses peintures. C'est de la poésie. Elle décrit son amour pour Beyrouth comme pour la Californie. Elle décrit un peu Paris de temps en temps. Et c'est elle qui m'a justement permis d'avoir un regard, comme je disais, plus poétique dans la peinture et beaucoup plus radical. Je ne dirais pas que... Je pense que ses mots ont plus influencé ma peinture que sa peinture a influencé ma peinture. Et ce petit livre-là, voilà, juste... Qui parle d'amour et de visage et de traits de gens qu'on aime, je le trouve assez beau. Et tu penses que l'art, entre guillemets, a une influence... Pourrait avoir une influence sur la politique ou des choses comme... Ou des catastrophes par rapport à la complexité de ce que c'est que le Liban aujourd'hui. C'est-à-dire est-ce que tu penses qu'elle a une influence... Parce que c'est aussi une manière d'avoir une identité forte, d'avoir des artistes forts comme ça aussi. C'est une manière de se retrouver aussi. Moi, je trouve... C'est-à-dire que ça crée un des endroits où les gens se mettent d'accord. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais. Malheureusement, après, je ne sais pas comment la culture est perçue totalement au Moyen-Orient. Mais c'est... Après, le Liban est un pays assez civilisé. en tout cas, Beyrouth l'est. Il y a de plus en plus d'expositions, de petites galeries. Etel, comme pour... Etel Adnan a été découverte assez tardivement au final. Et... Et c'est vrai que la plupart des artistes au Moyen-Orient sont beaucoup plus, on va dire, névrosés. Ils vont parler de choses... Ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'angoisse et de... On va dire, d'autres... D'autres caractéristiques dans leur peinture que celle d'Ethel qui est beaucoup plus douce. Mais heureusement, j'entends beaucoup de gens qui disent que ce soit pour Etel ou un peu maintenant, ma peinture leur rappelle justement le Liban. Même Etel avait vu ma peinture. Elle était exposée. On ne se connaissait pas mais on avait exposé ensemble. Et j'avais eu retour où elle avait dit à sa voisine que ma peinture lui faisait penser à quand elle descendait de la montagne au Liban jusqu'à Beyrouth. Et c'était le plus beau compliment parce que c'était exactement ce que j'essayais de transmettre. Et je pense... Et sa peinture aussi fait la même chose. Elle provoque juste de l'espoir tout bêtement, je crois, au peuple libanais. et je ne sais pas si ça a fait la même chose en Europe ou juste en Occident. Mais je sais qu'au Liban, oui, peut-être... D'accord. C'est une question peu vastoche. Pas du tout mais je ne sais pas pas du tout. Non, non, non. Je ne sais pas du tout. C'est un truc qui me travaille aussi. Je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'avait influencé et tu m'as proposé un livre aux éditions des Beaux-Arts de Paris. C'est une très bonne collection d'éditions. D'ailleurs, je vous conseille de regarder ça parce qu'il y a plein d'écrits d'artistes. Ça ne coûte pas du tout cher et il y a plein de choses. Notamment des vieux trucs... Enfin, l'abbé du boss ou des trucs comme ça, des trucs super plus du 17ème que moi je préfère. Mais bon, voilà. Et ça, c'est Agnès... Donc là, c'est un des textes d'Agnès Martin, La perfection inhérente à la vie. Voilà. Donc, c'est une peintre minimaliste canadienne. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, c'est un peu mon étalade nan des États-Unis, enfin d'Amérique. Je l'ai découverte à l'école. C'était pareil où j'étais à l'atelier et c'était un ami d'atelier qui s'appelle Kai Chun Chang qui m'avait parlé d'Agnès Martin. À l'époque, moi, j'étais encore dans la figuration pure et j'avais très peu de regards, on va dire, sur la peinture américaine de cette époque-là. Donc, je découvre ça et je ne savais pas trop quoi en penser. Puis, je découvre ces textes et on s'envoyait des sortes de... On avait un groupe avec Cécilia et lui sur Facebook où on s'envoyait des pensées d'artistes. Oui, avec Cécilia Granara. Des pensées d'artistes ou juste des sortes de phrases de peintres qui ont été dits pour nous donner de l'espoir ou pour nous... Juste pour justifier un peu ce qu'on faisait. Et donc, Kai nous avait conseillé de lire ce petit recueil de textes qu'Agnès Martin avait écrits et je les ai lus comme de la poésie. C'est un petit livre que j'ai redécouvert encore une fois en 2018 quand j'ai commencé à être au plus près des pigments, tout ça, d'être un peu plus épurée dans ma manière de travailler. Et donc, il est revenu à moi et je pense que c'est un petit texte, c'est un requête de plusieurs petits textes qu'elle a écrits sur la peinture, des conseils qu'elle donne aussi aux jeunes artistes et juste une sorte de bouffée d'espoir quand à tous les peintres ou tous les artistes qui parfois ont ces sautes d'humeur, on lit Agnès Martin et après, ça redonne des raisons de faire ce qu'on fait, on va dire. Attention, tu veux en faire un best-seller là, attention. C'est vraiment tout petit, c'est comme ça. Je l'ai surannoté là. Trop bien. Donc, c'est 10 euros, c'est ça derrière ? C'est quoi ? C'est 9 euros ? C'est combien ? Je ne sais pas. Elle n'est pas marquée. Bon, vous verrez bien. Je pense que ça doit être 9 euros. 9 euros, voilà, parfait. N'oubliez pas que, non, j'allais dire une bêtise. Je t'ai demandé une partie contemporaine que tu aimais et tu m'as proposé un tableau de Suzanne Frécon, 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 Mars Stealing the Night. Voilà. Elle est née en 1941. Oui. Je ne connaissais pas, j'ai oublié. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui. Alors, cette peinture, moi, j'aime beaucoup une peinture d'elle qui est sur papier où c'est un peu des couleurs inverses. C'était un fond bleu outre-mer et une sorte de demi-soleil jaune. Il n'y avait pas de haute def. mais cette peinture est très très belle aussi et j'en ai jamais vu, j'en ai vu en vrai, je pense que j'ai vu celle-là ou une autre, elle est chez David Svernard, entre autres, et j'en ai jamais vu en vrai à part dans les backrooms de David Svernard. Scoop. Scoop, si vous voulez voir de Suzanne Frécon. Les backrooms. Et pareil, en même temps qu'Agnès Martin, j'ai découvert son travail et elle peint avec des pigments purs. Elle a la même sérénité. C'est important, je crois, d'avoir des artistes encore vivants ou plus vivants qui sont un peu les personnes qui en aimeraient être, je pense, plus tard. Et quand je la vois parler être, je me dis j'aimerais bien avoir autant de sagesse qu'elle plus tard. C'était un moment où j'étais en recherche de plus de radicalité dans ma peinture que j'ai été touchée par son travail. Et voilà. Là, elle joue vraiment de contrastes très forts de matière. Il y a une matière, l'autre. Il y a un monochrome, il y a une surface très lisse, une autre surface liquide. Et son travail, il y a assez... Ça, c'est des choses qui... Des gestes comme ça plus violents qui pourraient te plaire ou c'est pas... Bah oui, ça me fait peur et en même temps, je sais que... Enfin, je me posais la question tout à l'heure justement en pensant à ce soir et je me disais mais... Même par rapport à... En partant de l'atelier, est-ce que là, je suis en redan la figuration, en train de refaire des figures et je suis toujours dans cette sorte d'entre-deux de qu'est-ce que je veux en fait ? Je peux être touchée par, comme on a dit, Fran Angelico comme par cette œuvre qui est totalement radicale et mon... Et le but, c'est de satisfaire encore une fois les deux et de... En tout cas, dans ma peinture, accepter que les deux transparessent et en tout cas, essayer de laisser de... Enfin, c'est deux choses que je peux totalement apprécier et j'espère, en tout cas, avec humilité, essayer de les avoir avec moi quand je suis à l'atelier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a là, il y a plus presque de narration que dans tes tableaux à toi, c'est-à-dire qu'il y a moins d'indécision, toi, tu es un peu plus... Là, c'est quand même un gros... C'est des gestes, quoi. C'est pof, pof. Ah oui, non, c'est beaucoup... Oui, moi, je suis encore un peu peureuse par rapport à ça. Peut-être... Tu penses que c'est parce que tu es peureuse que tu ne vas pas affirmer les choses ou que tu ne vas pas les... Je ne sais pas. J'ai des amis qui me disent que sur papier, j'assume plus certaines choses justement que sur des toiles. Faire des crânes en nature morte. Ça va finir comme ça, moi, je vous le dis. Je ne sais pas. Avec un miroir avec sa tête comme ça de loin. Alors, je t'ai demandé une peinture contemporaine française que tu aimais et c'est très corporel puisque tu m'as proposé Marc Desgranchants qui est dans ta galerie également. Marc Desgranchants, on a déjà fait une interview de lui donc vous pouvez la... Une interview super. J'étais trop heureux de faire ça avec lui. Et donc, tu as choisi un petit tableau de lui, comme ça, très léger, très transparent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? À des équilibres. Oui, c'est très... Très bizarre, cette figure qui flotte. En fait, c'est totalement égoïste de ma part d'avoir choisi ce tableau-là parce qu'il m'évoque juste un tableau qui est dans mon atelier en ce moment où il y a Nathan d'un côté et un arbre de l'autre. D'accord. Et je ne connaissais pas cette peinture et je tapais Marc Desgranchamps pour trouver une image pour le Twitch et je tombe sur cette peinture et je me dis « Ah, mais c'est faux qu'il y ait cette peinture-là qui existe. » Et après, sinon, Marc Desgranchamps, c'est un des premiers peintres vivants français dont on m'a parlé en prépa aux écoles d'art donc c'était en 2012-2013 et qui ne m'a jamais abandonné. Je l'ai toujours aimé. Je l'ai beaucoup regardé vers ma 2013 et j'allais chez Lelon aux dédicaces et aller voir ses expositions et ça m'a toujours plu et j'ai toujours été contente de me dire qu'il y avait un peintre français vivant qui faisait quelque chose qui me plaisait. C'était entre, je ne sais pas, qu'il y avait du Dibon Korn dans sa peinture en même temps, des choses très diluées et que ça prenne... Je sais que ça prend beaucoup de temps aussi de faire ça pour ses peintures et j'ai pu le rencontrer aussi à un moment. Il avait écrit un texte pour une exposition chez Tajan que j'avais fait avec Simon Martin. Donc, on l'avait rencontré à ce moment-là et j'étais hyper honorée et contente qu'il venait pour me voir à l'atelier et jusqu'à maintenant, c'est un peintre que j'aime beaucoup. Et voilà, ses figures, paysages, c'est quelque chose que maintenant, je suis encore plus proche de ses peintures. J'ai l'impression, il y a eu quand même quelques années où je me sentais un peu plus loin et là, même dans ma peinture actuelle, je me rends compte que ça revient. Il y a des jeux aussi de transparence et de densification de matière, ça, ça peut être... Ok, trop bien. Eh bien alors, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui nous regardaient et qu'il y a eu plein de questions qui sont passées. on va prendre un peu de temps... Ah oui, non ! C'est une très mauvaise présentation. On va le faire, mais d'abord, l'actu. C'est mon moment préféré. C'est un peu Michel Drucker. Alors, donc ton actuel... Excuse-moi, c'est très mauvais, mais arrêtez de poser des questions, il y en a déjà trop là. Donc, tu as deux expositions collectives. La première, c'est qui commence le 5 février et c'est du 5 février au 28 mai. C'est au Musée d'Armoderre des Contemporains, l'abbaye Sainte-Croix des Sables d'Olonne. Ça s'appelle Voir en peinture. C'est Anne Dary, la commissaire scientifique. Il y a un bon petit paquet de peintres dans... Parmi les peintres que nous, on a déjà eues aux apparences. Il y a Marion Bataillard, il y a Guillaume Dresson, il y a Mathieu Cherquit, il y a Jérémy Liron, il y a Simon Martin dont tu viens de parler, il y a Laurent Proulx, il y a Marine Vallon, voilà. Et puis, il y a aussi Louis Sator, il y a Jean-Clarac aussi, il y a Cyril Duré aussi. Enfin voilà, il y en a un bon petit paquet. Il y a toi aussi. Il y a moi aussi, c'est vrai. Je tiens à dire que Voir en peinture, c'était une exposition, c'était le même titre qu'une exposition que faisait... Il a fait trois séries en apparence, il avait fait trois expositions qui s'appelaient Voir en peinture, voilà. Et cette exposition va tourner partout, partout en France. Partout. En toute la France. C'est une tournée nationale. Elle sera au musée Estrine de Saint-Rémy-de-Provence et au musée des Beaux-Arts de Dôle et peut-être ailleurs, voilà. Moi, j'y montre un tableau que j'ai fait depuis deux ans que je n'ai toujours pas montré, mais voilà, qui n'est toujours pas fini. Voilà, donc il y a cette exposition-là et il y a une autre exposition qui s'appelle Immortelle, qu'on a déjà parlé Blanche et j'arrive. Ça y est, j'ai oublié son nom. C'est horrible. Ça va me revenir. Je suis désolé d'avoir oublié son nom. Ce n'est pas du tout sérieux. Moi, j'aurais dû me noter. Ce n'est pas grave. Ça y est, il faut que j'arrête d'y penser. Je ne peux pas du tout t'aider le Zé. C'est pas grave. Et donc, là, c'est Noumard Bussin, le directeur. C'est avec la commissarnité Amelia Damo et Annie Harrison. Annie Harrison, elle est du Moco. Et donc là, il y a plein 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 d'artistes. Il y en a genre 100. Voilà. Il y a deux endroits. Et ça, c'est, j'arrive, c'est du 11 mars, je crois, non ? Très mauvais, très mauvais. Oui, 11 mars au 4 juin. Très mauvais, excuse-moi, très mauvais Drucker, Du 11 mars au 4 juin. Donc, toi, tu t'exposes du côté de la panacée, c'est ça ? Oui. Avec les jeunes. Il y a un petit côté jeune et vieux. Ils ont séparé. Voilà. Moi, j'ai fait normalement une conférence, je crois, le 16 mars, voilà. Mais je ne sais pas encore sur quoi, donc voilà, je vais mettre dans le coin. Tu as dit ce revernissage ou pas ? Non, parce que je rentre de New York. Le 11. Le 11 de New York. Et pourquoi tu rentres de New York ? Parce que j'ai une exposition, il y a un groupe show là-bas du 5 mars, non, pas du 5 mars, du 11 mars. Mais du 11 mars au je ne sais pas quand, d'ailleurs, je ne connais pas la date de fin d'exposition, à la galerie Bortolami. Trop bien. Et enfin, on l'annonce déjà en avance, en exclusivité mondiale, donc le 10 mai prochain, qu'est-ce qui se passe ? C'est mondial, excuse-moi, personne ne l'a dit encore. Non, c'est vrai. Je pense qu'on peut le dire, je pense. Mais le 10 mai, c'est ma première exposition à la Galerie Le Long. Trop bien. C'est quoi l'adresse de la Galerie Le Long ? Alors, il y aura deux adresses, c'est 13 rues de Téhéran, mais mon exposition sera aux 8 rues de Matignon, je crois, parce qu'il y a deux adresses. Ce sera Matignon et j'aurai aussi dans le bureau rue de Téhéran des œuvres. Trop bien. Ben voilà, donc rendez-vous le 10 mai. Alors maintenant, on va passer aux questions. Nice, tu as dû avoir beaucoup de travail. Ah, les gens disent génial pour qu'on expo, tu vois. Nice ? Oui. Alors, une première question. Notre réditeur, Nice, pardon. Aimez-vous Fabienne Verdier ? Ah, oui. Qui m'a posé cette question-là ? Oui. Je l'ai découvert son travail il n'y a pas, enfin, ça a été deux, trois ans que je connais son travail. Bizarrement, alors que je passais mon temps à aller chez Le Long. Mais ce qu'on a en commun, en tout cas, je pense qu'elle aussi, elle a beaucoup lu, elle a passé du temps en Chine, elle maîtrise beaucoup mieux que moi toute cette pensée de l'art oriental. et voilà, donc oui, je regarde son travail. C'est à dire ce que je pensais par rapport au geste. Oui. Elle est beaucoup plus, elle, c'est beaucoup plus flagrant et c'est beaucoup plus, oui, c'est flagrant qu'elle incarne tout ça. Toi, tu ne te sentirais pas de faire un geste comme ça ? Tu prépares un fond, je ne sais pas quoi, et puis d'un coup, tu... Je le fais déjà à mon propre niveau, j'ai l'impression de le faire d'accord. Du coup, peut-être que plus tard, encore une fois, Fabienne Verdi, elle a une carrière derrière elle. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Une autre question, Nils ? Vos peintures sont assez économiques dans leur traitement, que ce soit dans le geste, le nombre de couleurs utilisées, le traitement des figures ou la matière. Une simplicité s'en dégage. Cette recherche de la simplicité est-elle volontaire et pourquoi ? Très bonne question. Alors oui, pendant beaucoup de temps, je l'ai recherché pour justement voir justement si j'étais capable d'être plus radicale et aller vers l'essentiel de certaines choses. Et comme maintenant, en fait, au final, je suis arrivée, selon moi, à ce stade dans ma peinture du haut de mes 28 ans pour l'instant, à ce que je recherchais avec cette radicalité-là, là, j'ai l'effet quasiment presque inverse où j'ai envie de revenir à quelque chose de plus détaillé, si c'est le bon terme, mais un peu plus peint parfois et qu'il y a un peu plus de touches de pinceau. C'est quelque chose qui est en train de revenir dans ma peinture en ce moment. Peut-être aussi si tu cherches d'avoir des endroits différents dans le même tableau, c'est-à-dire d'avoir des... Oui, c'est ça. Une autre question ? Pensez-vous aborder la sculpture ? Ah ! Parfois, dans mon... J'aimerais bien faire des bas-reliefs. Parce qu'en fait, vu que déjà, mes toiles sont gravées, parfois, ça me donne cette sorte d'impression de bas-reliefs et je... Voilà, je m'imagine peut-être faire un jour... J'avais vu à Venise en juillet une exposition de Beuys où il y avait des bas-reliefs qu'il avait vraiment fait. On voyait vraiment une sorte de plaque avec de... Il avait modelé quelque chose. C'était vraiment une sorte de planche, mais un peu en 3D, donc un bas-relief. Et on voyait quand même les touches de... Enfin, les traces de ses doigts et je trouvais ça très, très beau. Et je me suis dit c'est la seule manière en tout cas pour l'instant où je me verrais faire de la sculpture. C'est pourquoi pas faire ça à un moment. Et on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais c'est les pigments que tu utilises, c'est des pigments purs à chaque fois quand tu fais des mélanges. Ouais, à chaque fois une couleur pure. Donc, t'as plein, plein, plein de pigments chez toi alors dans ton atelier. J'ai plusieurs pigments à l'atelier et du coup, je les broie à chacun individuellement et je fais très peu de mélanges. je n'en fais même plus du tout. Ce que je faisais quand j'avais des tubes, c'est que je faisais plein de mélanges pour une certaine couleur. Et là, les mélanges se font sur la toile et c'est pour ça que déjà, ça prend plus de temps pour moi d'être satisfaite d'une couleur parce qu'en fait, j'ai appliqué un verre oxyde de chrome qui est un oxyde de chrome mais par-dessus un autre verre, par-dessus un rouge, par-dessus... En fait, les mélanges, ils se font plus sur la palette et ils se font sur la toile directement. Et tu n'utilises jamais de blanc ? J'en utilisais beaucoup à un moment à l'école et depuis que j'utilise les pigments purs, non. Le plus proche du blanc que j'emploie, c'est du dioxyde de titane parfois, c'est le genre que j'utilise mais je le mets en tel quel, je ne le mélange pas à de la peinture. C'est O-T-A ? C'est du dioxyde de titane, je ne connaissais pas. Oui, c'est une sorte de blanc beige. Ok. C'est un blanc beige et sinon, il y a un bleu mat très très poudreux et si je le broie d'une certaine manière, il peut être quasiment blanc parfois. Celui qui est dans le lac de deux visages qui aura un peu ce côté un peu brumeux et ce n'est pas blanc mais c'est quasiment blanc pour moi, c'est le plus proche du blanc. Une question, Nils ? Qu'est-ce qui est le plus au centre de votre approche de la peinture ? La restitution des sensations visuelles ou bien la restitution des autres sensations corporelles ? Très dur. Donc, on dirait que mon copain n'attendait plus de me poser cette question-là. Un mec qui s'appelle Cervo, on qu'a dit ça. Comment ? Un mec ou une fille qui s'appelle Cervo, là, on ne peut pas. Je pense qu'il n'y a pas les deux comptent autant. Je crois quand même les sensations éprouvées par le corps, je crois, pour certaines en tout cas. Ou en tout cas, quand c'est des autopontraises, c'est vraiment des choses qui font une sorte de synesthésie pure et les satanaux de peinture, c'est plus un souvenir visuel. Tu as les yeux fermés en même temps, donc c'est obligé. Bonjour, non, le moment. Petit côté pratique. Mais quand tu dis que c'est des souvenirs visuels, c'est que tu... Là, quand tu te concentres pour faire du tableau, tu cherches vraiment le dessin, tu cherches le dessin. J'ai un souvenir, j'ai des photos souvent. Et tes photos, Et les deux... Enfin, je peux avoir la photo sous les yeux un instant, le matin à l'atelier ou le soir. Ça peut m'aider à avoir une forme et après, je vais souvent la mettre de côté pour ne pas être... Ah, mais cette feuille, elle est vraiment verte comme ça et pourquoi elle ne l'est pas dans ma peinture comme ça ? Après, je la laisse de côté et je ne suis plus en train de me poser des questions. Sinon, je deviens folle, je crois. Personnellement. Je comprends. Qu'est-ce qui vous amuse de plus à faire dans votre pratique ? Qu'est-ce qui m'amuse de plus ? Est-ce que tu m'amuses encore ? Merde. Non, je m'amuse encore. Mais qu'est-ce qui m'amuse le plus ? Je pense que ce qui m'amuse vraiment, c'est de... Quand je grave dans le marbre, c'est une sensation très enfantine, presque, juste de faire une sorte de dessin comme si on faisait un dessin dans du sable. Ça, réellement, c'est quelque chose qui m'amuse vraiment et je pense que j'aime bien, après coup, quand les peintures sont quasiment finies ou presque finies, j'aime bien parfois me rendre compte qu'elles font écho à une autre peinture de l'histoire de l'art, comme je disais, qui existe déjà. j'avais pas vraiment volontairement voulu une sorte de ressemblance et qu'elle existe quand même. Ça, je trouve ça quand même incroyable. Comment ça passe, quoi ? Mais sinon, en vrai, le fait d'être à l'atelier, c'est quand même improbable, c'est un luxe. Et là, t'as beaucoup de succès, t'as beaucoup de demandes, tu fais beaucoup d'expos, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que des fois, c'est aussi dépression ou c'est angoissant ? Ça l'a été au tout début, quand je savais pas trop gérer ça, justement, je savais pas dire non, je savais pas me défendre d'une certaine manière. Au début, je pouvais être vraiment sous pression et finir des peintures trop rapidement pour des expositions et pas être contente des peintures. On en voit la liste après. Alors, cette peinture-là, je l'aimais pas faire. Et bon, encore une fois, c'est avec 4 ans et sur les 4 ans, quand même, je me suis rendu compte que j'apprenais à soit repousser, à dire non, ça sera pas prêt à temps ou accepter moins de choses parce que mon... Je reste convaincue qu'il faut être contente de mes peintures et je... Dès la première fois où j'ai vu que je pouvais envoyer des peintures à l'exposition, donc j'étais pas contente, je me suis dit plus jamais je fais ça. et là, en tout cas, j'ai l'impression que depuis un an, en tout cas, en plus, j'ai travaillé avec la galerie Le Long et ils sont totalement en accord avec le temps que la peinture prend. Et je me sens comprise et tout se passe bien. Je fais les aquarelles à côté aussi qui me permettent de... Enfin, c'est des aquarelles qui sont quand même des peintures. Pour moi, c'est vraiment autre chose et c'est sur un papier préparé, donc c'est des respirations pour moi et au final, c'est tout autant important qu'une peinture à l'huile et ça me permet de tempérer justement un peu la demande qu'il peut y avoir sur des peintures à l'huile. Après, c'est même plus moi qui gère trop ça au final, j'ai l'impression. Tu le sens quand même, tu le sens ? Je le sens, mais ça m'effraie moins qu'avant. parce que j'ai l'impression que j'arrive à accepter, à faire accepter que la peinture prend du temps. Ça dit quoi ? C'est plutôt cool comme sensation, mais au départ, c'est une chance, c'est un honneur. Je n'ai pas les mots, c'est incroyable, mais je n'étais pas prête à cette pression-là. C'était très rapide et encore une fois, j'espère et je continue. Comme je disais, j'aimerais être aussi sage que toutes ces femmes dont j'ai parlé et la peinture reste le plus important et je suis à l'atelier tous les jours et je suis très bien entourée d'amis peintres incroyables et on a tous cette même exigence, on va dire et on arrive tous plus ou moins à... On s'entraide, on se dit genre fais attention, on est en train de tout brûler si on a trop d'expo d'un coup ou quoi, on se le dit entre nous aussi et on se demande si on peut accepter certains trucs ou pas et on s'entraide en tout cas. Peut-être une dernière question, Nils ? Oui. Peignez-vous avec votre copain si oui, comment cela nourrit votre travail ? C'est pas un début de la question ? Peignez-vous avec votre copain ? On peignait à côté quand on était à l'école, on n'était pas très loin de l'un d'autre mais ça a duré quelques mois, je partais de l'atelier et après on a repeint à côté quand on était en résidence ensemble donc c'était trois ans après et c'était pas une expérience, enfin on s'était pas je pense que c'était pas un bon test pour savoir si on peut vraiment peindre à côté l'un de l'autre mais je crois que c'est important en tout cas que c'est bien d'avoir tout au même endroit c'était drôle d'avoir vraiment à la maison nos deux ateliers là côte à côte mais je sais pas si sur le long terme c'est quelque chose d'envisageable et en tout cas ce qui est important c'est qu'on avait chacun notre espace à un moment après on s'est mis dans le même atelier et là non c'était un peu trop un peu compliqué on avait pas les mêmes les mêmes dynamiques au même moment et du coup c'était vraiment un espace trop petit je pense pour qu'on soit deux dans cet espace là donc peut-être oui mais dans des configurations toujours pareil dans un 400m² oui voilà avec 8m de poids à fond pas de problème voilà on peut toujours s'adapter bon merci beaucoup Christine c'est super c'était hyper intéressant merci beaucoup merci à tous les Twitchers qui étaient là parce qu'il y avait beaucoup de monde c'était très chouette merci pour vos questions merci à Nils et puis on se retrouve la semaine prochaine avec Hervé Hick merci Sous-titrage ST' 501